On est ici pour combler la présence d'Olivier Asselin, le producteur du film, le réalisateur qui a ramassé les images autour de ce média pour faire ce petit film-là dans les jours suivants, l'action à l'aunée. On a eu plein de commentaires après cette action-là, puis il y a une affaire certainement qui ressort, c'est que quand il y a des opportunités qui se présentent, il faut les saisir. Ça, c'est une action qui n'avait pas été préparée, c'est une action qui s'est faite sur le fly. Il y a eu du branle-bas de combat, mais en même temps, ça n'aurait jamais été possible s'il n'y avait pas eu tout le monde dans la salle qui se sont pointés en avant et qu'on a réussi à bloquer le départ des audiences de l'aunée. fait que c'est vraiment, c'est vraiment des moments comme ça où est-ce que des fois on se perd à vouloir faire des actions, puis à vouloir préparer ça énormément, puis on bat de trip avec le crime de la surveillance, avec un paquet d'idées qu'on se fait, mais il faut foncer aussi, puis il faut y aller, il n'y a pas de… ça marche, c'est ça. Sans ça, au moment où on est actuellement NRJS, ce n'est pas fini non plus. Le gouvernement veut renommer des nouveaux commissaires pour l'aunée. Alissa va en dire un peu plus là-dessus. Moi, je veux juste continuer là-dedans, essayer de donner un message. On a besoin de tout le monde pour réussir à faire cesser ce projet-là. Actuellement, il y a des délais, puis des délais qui font que si on continue de mettre du sort dans l'engrenage, puis des bâtons dans les roues, les investisseurs qui ont mis leurs millions de dollars avec TransCanada, à un moment donné, ils vont trouver que ce n'est pas bien payant, des projets qui ne finissent pas par aboutir. C'est comme ça qu'il faut continuer de les bloquer. À part de ça, bien, ce n'est pas juste un… tu sais, je pense qu'on a le droit à de l'air pur, on a le droit à l'eau potable, mais on a aussi une responsabilité. On se dit des fois que la planète Terre est après mourir, l'environnement, ça va mal. Bien, la planète Terre n'est pas après mourir, elle est après se faire tuer. Puis le monde qui sont après la tuer, bien, ils ont des noms puis des adresses, puis il faut qu'on s'en mêle. Applaudissements Ce qui a été vraiment intéressant avec cette action, ça a été vraiment un point tournant au niveau de la lutte contre TransCanada. Je veux dire, l'Office national de l'énergie n'a toujours pas pu reprendre son processus en cours. À partir du 27 mars, ils sont en train de… il y a un processus de revoter pour qui qui va faire partie de l'Office national de l'énergie. C'est encore ouvert au public. On encourage encore le monde à y aller, à assister, puis après ça, à ne faire en sorte que ça ne se passe pas. L'Office national de l'énergie, en ce moment, le fait de continuellement retarder cette étude biaisée, c'est le point faible de TransCanada. Je ne sais pas si vous avez vu leur face dans la vidéo, mais comme ils étaient crissement pas contents qu'on soit là. Puis ça fait juste que leur projet retarde, puis ça allonge le processus. Puis ça fait aussi que le Québec devient comme un espace hostile pour les investisseurs, pour voir que c'est juste pas profitable de faire un projet industriel, puis qu'on est capable de démontrer que, oui, on s'est battu contre les gaz de schiste, on va se battre aussi contre l'énergie est de TransCanada. On a un réseau vraiment intéressant de militants et militantes qui travaillent sur ces enjeux-là. Puis je pense que le fait que ça apporte des gens de plein de milieux qui se rassemblent autour de cette pipeline-là, ça apporte une super belle intersectionnalité dans les luttes aussi. On est tous en train de grandir à travers cette expérience-là de lutte et d'action directe. Puis ce qui a été le fun aussi pour nous dans le milieu, c'est le fait que cette action directe-là a fonctionné, ça démontre encore plus aussi, ça nous donne une crédibilité au niveau de comme, oui, l'action directe fonctionne. Genre, c'est stratégique. Je voudrais aussi dire un petit mot. La soirée a commencé avec une vidéo où est-ce qu'on voyait Jean Léger, un camarade qui a fait une action admirable au début de l'année 2016. Bien, Jean, il mettait la barre haute, puis c'est un petit peu l'encouragement et l'inspiration qu'il nous donne de la mettre la barre haute aussi. Puis, bien, le capitalisme, le pétrocapitalisme, si on pourrait dire, en ce moment, il roule à fond de train. Il y a un gouvernement fasciste qui vient de s'installer aux États-Unis. Il va falloir qu'on se bouge puis qu'on se magne. Puis, actuellement, bien, des points de… le capitalisme est vulnérable à certains égards, entre autres par le fait qu'il fonctionne par flux. Puis, entre Montréal-Est puis Sarnia, il y a 300 valves sur le chemin. Ils sont dans le clos. Il n'y a pas de caméra là-bas, là. Vendrez-vous pas, là. Bien, il va falloir qu'on fasse de quoi. Applaudissements 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 Applaudissements